Nîmes, 18ème de Ligue 1 Conforama, accueille Lens, 2ème de Dominos Ligue 2. Il peut donc y avoir match entre ces deux clubs. Lens a passé deux tours pour en arriver là. Les nordistes ont éliminé 3 et Clermont. Ils veulent pourquoi pas poursuivre leur chemin en sortant une équipe de l'échelon supérieur. Mais match à l'extérieur, ça s'annonce compliqué. Deux équipes assez largement remaniées. Première possibilité pour Nîmes. Avec ce coup franc sauvé par Didier Després, le gardien remplaçant de Lens. Titulaire pour ce match, le bon coup franc de Sidissart. La formation de Bernard Blacard prend les devants dans cette partie. Si Lens essaye de jouer, Nîmes paraît l'équipe la plus dangereuse. Avec cette balle intéressante pour Antoine Valeriot. Ça arrive sur le côté pour Lucas Boides. Boides pour un ballon dévié par Sheikoryssen. C'est malheureux pour le défenseur Lenssois qui marque contre son camp. 24ème minute, Nîmes mène 1 à 0. Bonne action nimoise. Et ça se termine alors que le ballon ne semblait pas cadré par un but contre son camp de Sheikoryssen. Les Lenssois n'ont pas eu de réussite sur ce coup-là. Ils essayent de revenir assez rapidement avec ce tir notamment. Et la parade de Lucas Dias. C'est le gardien remplaçant de Nîmes. Mais il a été titulaire en championnat ces derniers temps après la blessure de Paul Bernardoni. Il enchaîne donc les matchs. Le poteau sauve ici Lucas Dias. Bonne tentative lançoise. Avec Simon Banza. Et ça ne passe pas pour le Racing Club de Lens. Et Nîmes réussit à enchaîner. Avec un petit crochet, une nouvelle accélération, une série de dribles. Et la conclusion magnifique de Théo Saint-Luz. Quelle percée pour Théo Saint-Luz. 39ème minute, 2 à 0 pour Nîmes. But magnifique, but individuel de très grande qualité. Nîmes s'est donc détaché. C'est bien le Nîmes Olympique qui mène 2 à 0 à la mi-temps. Les crocos sont particulièrement bien lancés dans ce match. Et Lens n'arrive pas à se relancer encore. En seconde période, l'équipe de Philippe Montagné y croit encore un petit peu. Notamment sur ce coup franc sauvé par Lucas Dias. La frappe de Gaëtan Robaille. Entrée après 10 minutes de jeu en seconde période. Et Lens ne parvient pas à marquer. Et Nîmes obtient même un pénalty à la 87ème minute. Vladko Stoyanovski va le frapper. Après la chute de Samy Benhamar dans la surface. Stoyanovski qui réussit à battre Didier Després. L'attaquant macédonien porte le score à 3 à 0. Nîmes s'impose largement. Victoire et qualification de Nîmes. 3 à 0 contre Lens. 2 à 0 contre Lens. 2 à 0.